Merci Monsieur le Président, chers collègues, entre les fourberies, l'avare, le malade imaginaire, on est parfois dans un milieu assez théâtral et le budget qui nous est proposé et le travail que nous devons faire cet après-midi doit je crois sortir d'un certain nombre d'images pour avoir une lecture qui soit la plus juste possible en soulignant ses côtés positifs mais aussi parfois, c'est vrai, les difficultés que nous pouvons avoir. Et je voudrais à ce titre-là remercier le Vice-président pour sa présentation qui, avec la clarté, ajoute une certaine honnêteté et une certaine franchise qui sont je crois très importantes pour la qualité de notre débat. Je voudrais pour ma part insister sur deux points. Le premier c'est la question de la situation globale et du contexte et puis je reviendrai ensuite sur la question des indicateurs de manière un peu plus précise. Sur la situation globale, il faut toujours se rappeler le monde dans lequel nous évoluons et la mission qui est la nôtre parce qu'effectivement il est essentiel de se rappeler que si on parle aujourd'hui beaucoup de relance et si on voit qu'au niveau national, on dit que la croissance est de retour, nous avons sur le terrain un besoin toujours plus fort de services publics. Et si dans nos communes, les banques alimentaires restent plus sollicitées qu'elles ne l'ont jamais été, cela doit nous rappeler aux missions qui doivent être les nôtres. Et il me semblait essentiel, important, au moment où nous commençons à l'étude de ce budget, de raccrocher à la réalité qui est celle de l'attente très forte des habitants, à la fois sur leurs besoins sociaux mais également sur la nécessité de limiter leurs contributions. A ce titre-là, je voudrais dire que la situation globale, elle porte également sur la question des ressources de la collectivité. Les ressources de la collectivité, elles sont cette année plus favorables que l'année précédente. Nous augmentons de 4,3% les recettes de fonctionnement et cela sans augmenter la fiscalité. Et je crois que c'est important et ça montre que la reprise que nous évoquions, en tout cas au niveau des entreprises, elle est là et que la politique que nous menons en termes d'attractivité de développement économique, elle a aussi du sens et le lien à faire avec nos entreprises est important. Des préoccupations, il y en a à ce niveau-là également, notamment par rapport à l'avenir. On note que les dotations de l'État baissent encore cette année. Et qu'à l'avenir, nous devrons être extrêmement vigilants sur la question de la compensation de la taxe d'habitation. Parce que c'est un sujet qui a été garanti quant à l'aspect transparent et à l'équilibre qui devrait être celui du transfert, mais qui, sur le long terme et sur la dynamique, doit être un point de vigilance. Sur les grands indicateurs, nous l'avons dit, une fiscalité stable, c'est pour nous un point important parce qu'il s'agit à la fois de travailler sur l'attractivité, il s'agit à la fois de travailler sur la justice et sur la répartition, mais également sur le plafond de verre qui est celui des habitants de notre territoire qui ne doivent pas faire face à une pression fiscale trop importante. Et la volonté que vous avez signalée va dans le sens que nous souhaitions. La maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est un sujet qui est important parce que j'entendais sur d'autres bancs des collègues nous appeler à des efforts toujours plus importants. Et c'est vrai que c'est important de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Il faut les maîtriser pour avoir la capacité d'investissement. Et quand on nous appelle à faire des efforts, il faut se rappeler de ce qu'est cette dépense de fonctionnement. Quelle est-elle ? Il y a les agents du service public, c'est 22% de nos dépenses de fonctionnement. Et quand on demande en même temps de réduire et de maintenir fortement la dépense de fonctionnement et qu'on demande par ailleurs une plus grande présence sur le terrain, une plus grande efficacité métropolitaine et une plus forte politique, il faut faire le lien entre les acteurs de notre politique, les visages de la métropole et ses dépenses de fonctionnement. Deuxième point sur cette dépense-là, c'est la question de l'aide aux communes. 30% des dépenses de fonctionnement sont liées à l'aide aux communes. Serrer encore les dépenses de fonctionnement, toujours les dépenses de fonctionnement, ça pourrait vouloir dire que l'on réduit les dotations de solidarité communautaire, que l'on réduit l'attribution de compensation. La volonté qui est celle de ce budget, c'est au contraire de contribuer à aider les collectivités à mener leur politique, en n'oubliant jamais, et le président Ferrari insiste toujours à ce niveau-là, que le bloc communal, ce n'est pas la métropole contre les communes, c'est la métropole avec les communes. Et dans la dépense de fonctionnement, nous devons tenir compte de cela. Sur la dette, Raphaël Guerrero l'a évoqué, cette année nous baissons l'encours de la dette, nous baissons la capacité de désendettement, et nous faisons en sorte de prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, cela veut dire qu'à la fin de ce mandat, nous aurons des investissements massifs à porter, notamment le rondeau, la 480. Et le fait que nous soyons prudents ces années et cette année, nous donne la garantie de pouvoir mener à bien les grands projets qui sont les nôtres au service des métropolitains en fin de mandat. Sur l'autofinancement, nous gardons le cap. Sur l'épargne brute et sur l'épargne nette, nous progressons, et c'est lié aux indicateurs que nous avions vus précédemment. Et puis, je voudrais terminer sur le niveau d'investissement. Parce que le niveau d'investissement, il est aussi lié à la politique de l'emploi, à la politique de l'attractivité et à la question des services publics. La politique de l'investissement, ça a été dit, 180 millions d'euros, plus 20 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Aucune autre collectivité dans notre territoire n'investit plus par habitant que la métropole. Encore une fois, il ne s'agit pas de se gargariser de ces chiffres-là, mais il est très important et essentiel de rappeler que cet investissement, c'est de l'emploi, c'est du travail pour les entreprises locales, et c'est de l'équipement pour notre territoire. Il y a des points de vigilance. Je crois que la lecture honnête et complète de ce budget doit nous rappeler que l'équilibre entre le budget principal et les budgets secondaires doivent être travaillés, que l'avenir de la dotation, de la taxe d'habitation, doit être gardé en tête pour nos travaux, que la question de la dette doit être gérée avec la plus grande prudence en fonction de nos projets, et puis que de la zone de confort ou la zone d'excellence à la zone de sécurité, il y a parfois peu de temps et peu de pas. Donc, je sais que l'exécutif métropolitain et l'ensemble du Conseil sont vigilants sur ces points-là. Nous débattrons par la suite des politiques que nous menons. Mais quoi qu'il en soit, en toute honnêteté, quand on regarde les indicateurs, on se dit que nous avons les moyens de mener la politique que nous souhaitons, que nous avons les moyens d'avoir une gestion qui est une gestion de qualité. Et sur ce point-là, quoi qu'il en soit, au-delà de nos différences politiques, je crois que nous pouvons dire que la bonne gestion, elle est garante de nos politiques publiques. Nous débattrons certainement de l'opportunité de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est la ligne politique que nous fixons. Mais sur la gestion, je crois que chacun pourra reconnaître que le travail est là et que les résultats aussi.